Nous sommes donc dans une pièce qui sent un peu la fête avec Noël et nous avons une porte à ouvrir avec une clé dans le fond. Alors nous allons aller à la chasse aux indices et je vous conseille dès maintenant de vous munir d'une feuille de papier, d'un petit papier et d'un crayon parce qu'au lieu de revenir 15 fois en arrière ou quoi que ce soit vous allez noter certains indices qui vont vous servir par la suite et de toute façon ces indices vont vous sauter aux yeux mais vous ne saurez pas où les exploiter au moment où vous les verrez. Donc on va commencer par regarder sur le dessus de la commode ici et on aperçoit une clé. Il est évident que ce n'est pas la clé de sortie parce que ce serait trop simple. Également ici on voit 3 pions bleus. 3 bleus. Donc ça vous pouvez le noter, 3 bleus. Je vais même le noter moi aussi parce que 3 bleus. Donc on dézoome et on s'intéresse à cette commode pour voir une serrure. Alors, un trou de serrure. On vient de prendre une clé et bien on va s'en servir pour ouvrir ce tiroir et trouver à l'intérieur une tirelire. Je referme mon tiroir. Pendant que j'y suis je regarde dans le tiroir du bas et là je trouve un petit flacon de révélateur on va dire. Je dézoome. Je vais m'occuper maintenant du canapé par exemple. Alors, je vais au canapé. Je vois un deuxième indice. C'est les 4 boutons jaunes 1, 2, 3, 4 sur ce canapé. Ça je note 4 jaunes. Il n'y a rien dessous. Là il y a quelque chose. C'est un morceau de marteau. Très bien. Et il n'y a rien d'autre ici. Je vais maintenant aller voir du côté du bonhomme. J'aperçois un petit papier ici. Donc ça je le prends. Il arrive là. Et je vois deux yeux. 1, 2 1, 2 Deux yeux verts. Donc je note deux verts. Voilà, là c'est tout ce qu'on peut dire. Je dézoome. Puis je m'approche du sapin. Là de suite on voit l'indice. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 boules rouges. On note cette rouge. Et en cherchant un petit peu au milieu de ces aiguilles et de ces branches on aperçoit quelque chose ici là. Juste là. Et bien en appuyant dessus ça va aller là. Voilà. Nous avons reconstitué notre marteau. Maintenant il y a un endroit où nous ne sommes pas encore allés voir. C'est dans ce meuble placard haut. Donc on s'en approche. On regarde. Nous avons un code. Alors où trouver ce code ? Pour trouver le code vous zoomez votre tirelire vous prenez le marteau et vous la cassez. Ici vous voyez une pièce. On zoome dessus. Et nous voyons ici un code. 1, 6, 1, 1 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1 notre papier, nous allons prendre ce révélateur et le poser dessus pour voir ici la boîte qui nous intéresse. Troisième ligne, deuxième colonne. On ferme. Troisième ligne, deuxième colonne. On appuie dessus. Cette boîte, j'appuie et là je vois des pions de couleurs jaune, vert, rouge, bleu. Souvenez-vous, je vous ai fait noter certaines choses tout au long de la partie. Eh bien là, on s'approche. Jaune, vert, rouge, bleu. Nous avions, en jaune, nous en avions trouvé, c'était quatre. Les verts, nous en avions deux. Les rouges, sept. C'était les boules dans le sapin. Et le bleu, c'était sur le petit ours au tout début, là, où il avait trois boutons bleus. Le code est bon. Nous avons une clé que nous prenons. Nous partons en arrière. Nous nous approchons de notre porte. Nous prenons la clé. Nous ouvrons la porte pour passer au niveau 12.